La région de Québec se distingue de plus en plus pour son côté multiculturel. Un nombre grandissant de gens issus de l'immigration s'installent ici chaque année, faisant du même coup croître les communautés de gens provenant des quatre coins du monde. Dans ce dernier épisode, les participants de notre deuxième saison de la web-série G-Québec en tête vous proposent leur vision du volet multi-ethnique de la ville de Québec et vous expliquent comment ils entretiennent des liens avec leur communauté d'origine et les locaux depuis leur arrivée ici. Bon visionnement! Vous êtes installée présentement à Seine-Foy. Pourquoi le choix de ce quartier-là particulièrement? Il y a beaucoup de gens immigrants, donc on ne se sent pas seul. On a les mêmes problématiques de l'adaptation ici, de la langue. Donc on a les mêmes défis et aussi la proximité des centres culturels islamiques. Ça aussi, ça nous permet de pratiquer notre religion, de ne pas avoir distance par rapport à ça. Ça nous a beaucoup aidé. Est-ce qu'une bonne communauté maghrébienne ou marocaine à Québec, puis êtes-vous proche de cette communauté-là? On sent qu'il y a de la présence de la communauté maghrébienne ici. Beaucoup, beaucoup, vraiment. C'est parmi les choses qui nous permettent de bien vivre ici parce que la présence de la communauté maghrébienne, ça fait qu'on rencontre des gens qui parlent la même langue, qui ont la même culture. Ça permet de fêter nos fêtes aussi avec d'autres personnes. Ça permet aussi qu'on retrouve les produits qui viennent de nos pays parce qu'il y a de la demande. Donc ça fait qu'il y a beaucoup d'épiceries ici qui vendent les produits venant du Maghréb. Si jamais vous avez un petit goût de comme « Ah, j'aimerais s'être au Maroc présentement », il y a moyen d'aller chercher, par exemple, des aliments pour penser à votre pays d'origine. Oui, oui, oui. C'est pas juste des occasions, c'est un rituel pour nous, oui. Qu'est-ce qui t'a poussé à ouvrir, on commerce sur la route d'église à Québec? Ben, c'est pas mal le besoin que j'ai senti de la communauté haïtienne surtout parce que moi j'ai vécu ça à chaque fois qu'on devrait acheter des produits, on devrait se rendre à Montréal. Donc, j'ai senti vraiment ce besoin-là, vu que c'était comme le cas pour moi. J'ai dit « Bien, ok, ce serait comme une opportunité d'offrir à la communauté des produits ici à Québec ». Ça a été quoi la réaction de la clientèle? Est-ce que tu as senti que ça répondait à un besoin finalement? Ah oui, 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 oui. Ils sont contents. C'est tout le temps là que je trouve des compliments à des gens qui me disent comment ils sont contents. Parce que vous savez qu'en tant qu'immigrant, nous, ça nous manque les choses de chez nous. Donc, oui, on trouve des choses d'ici, mais ils ne viennent pas de chez nous, tu comprends? Donc, ce n'est pas la même chose. Oui, on trouve la pâte d'arachide, par exemple, ici, mais ce n'est pas le Mamba d'Haïti. Et ça nous manque. Les gens apprécient énormément ce qu'ils trouvent ici. Ça ressemble à quoi? Une journée typique? Par exemple, si un client rentre, vous jasez, ou bien c'est plutôt on va directement chez le poids et puis on s'en va. Comment ça fonctionne? Ah ben non, 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 ça ne passe pas comme ça ici. En tant qu'Haïtienne, j'ai la jasette facile et surtout quand je rencontre des gens, moi, je parle français, je parle anglais, je parle espagnol et le créole aussi, bien sûr. Donc, avec ça, même les Latinos, quand ils aiment venir ici, parce que même s'ils ne parlent pas le français, ils trouvent quelqu'un qui leur parle en espagnol, donc qui jase. Un haïtien vient, on parle de notre culture, on parle de nous autres. Pas pour me vanter, mais je suis très accueillante, souriante et tout. Donc, j'essaie d'emmener toujours une conversation. Donc, oui, la communauté apprécie beaucoup, beaucoup ce petit commerce que j'ai ici. Ça fait à peu près deux ans que tu es ici. Est-ce que tu te dirais que tu te sens comme une vraie citoyenne ici à Québec ou tu te sens encore un peu touriste à l'occasion? Je me sens vraiment chez moi, mais ça n'empêche pas qu'il y a parfois cet aspect un peu touriste parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Il y a beaucoup de diversité en termes de culture, en termes d'événements. Donc, parfois, je vais à un endroit, puis là, je suis comme, oh, ça, c'est vraiment nouveau pour moi. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'attire énormément aussi à Québec, c'est cette diversité de culture. Ça, c'est quelque chose qui, moi, me passionne énormément, puis ça reflète vraiment Québec. Merci de nous avoir suivis tout au long de ces cinq épisodes. J'en profite pour vous inviter à consulter les différentes plateformes de Québec en tête pour connaître les perspectives d'emploi et d'études à Québec. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !